... Alexandre, la semaine dernière, tu as été appelé pour aider le sélectionneur de l'équipe de France à préparer un match international, c'est ça ? C'est ça. Comment ça s'est déroulé ? Qu'est-ce qui s'est passé ? On a été invités par les Hollandais qui préparent le tournoi de qualifs aux Jeux Olympiques, où la France n'a pas réussi à obtenir son billet, puisqu'il ne s'était pas qualifié pour l'EA. Les Hollandais finissent, ils sont beaucoup mieux rankés que nous, ils sont dans le top 8 européen, donc c'est pour ça qu'ils ont eu le droit d'aller à Edmonton. L'entraîneur, les deux entraîneurs qui étaient en place d'un commun accord ont quitté leur fonction, on est sur une situation d'intérim, a fait appel à moi, c'est un honneur, c'est difficile à ne pas respecter, c'est difficile de refuser une telle convocation. Je l'ai fait, j'y suis allé avec des a priori, je suis revenu plein de certitudes. Lesquelles ? Le fait qu'on manque encore de travail en France, qu'on a tendance un petit peu à se prendre la tête alors qu'on est un petit sport, qu'on a encore beaucoup à faire dans le professionnalisme avant d'être des donneurs de leçons, mais qu'on est sur la bonne voie et que le travail que j'effectue depuis plusieurs années porte ses fruits et que je n'y suis pas à côté de la vérité. En allant justement en équipe de France, est-ce que ça t'a fait réfléchir, ça t'a fait prendre du recul par rapport à ton club ? Oui, c'est ce qui m'a permis je pense de revenir avec beaucoup de fraîcheur, beaucoup d'abnégation aussi parce que je fais partie d'un projet, je ne suis pas juste le capitaine du navire. Je ne peux pas réussir les choses par moi-même, il faut que je réussisse les choses en collaboration d'une certaine façon avec mes joueurs, avec mes dirigeants, avec la structure. Ça m'a permis de me poser un peu, de prendre du recul, réfléchir. J'ai changé le dernier mois et demi de programmation, la planif, tous les entraînements ont été modulés et complets. Sous-titrage Société Radio-Canada ...